Alors, on est rendu à la dernière étape, toute dernière étape à réaliser pour confectionner notre arc-en-ciel. L'idée, c'est ici de le ramener debout parce qu'actuellement, il est couché sur notre plan cartésien, le plan XY. Donc, on veut vraiment le ramener à la verticale. Alors, il faut bien avoir conscience ici de nos axes. Donc, en rouge, c'est l'axe des X, en vert, c'est l'axe des Y et en bleu, c'est l'axe des Z. Donc, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est à notre construction totale, il faut effectuer une rotation. Donc, dans la section transformation, le deuxième bloc est nommé rotation. Donc, sur votre conception totale, on vient ajouter ceci. Et là, il faut déterminer sur quel axe on effectue notre rotation et de combien de degrés. Donc, si on veut ramener à la verticale notre arc-en-ciel, l'idée, c'est de faire une rotation de 90 degrés sur l'axe qui est en rouge ici. Donc, l'axe des X. Alors, on vient effectuer notre changement dans les paramètres ici. Donc, rotation de 90 degrés sur l'axe des X. On génère le rendu. Et voilà, on obtient notre arc-en-ciel. Donc, ce qui va vous rester à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'ajouter les arcs manquants, c'est-à-dire le jaune, le vert, le bleu et le violet. Et vous aurez un émoji arc-en-ciel complété. Alors, voilà pour le défi arc-en-ciel.